Dans ces épisodes de mes bricolos, on cherche à être authentique, on cherche à ne pas se raconter d'histoire. Et on doit admettre que la communication de Jaguar a plutôt été bien réussie, parce qu'on n'a jamais autant parlé de cette marque que ces deux dernières semaines. Alors, certainement pas pour les bonnes raisons, parce qu'ils sont arrivés avec une vidéo il y a deux semaines pour nous présenter la nouvelle identité visuelle, nouveau logo, nouvelle charte graphique, nouvel emblème de cette marque, mais on n'a pas vu de voiture. Et on ne peut pas dire que le public a adhéré à ce nouveau positionnement. C'était plutôt l'inverse, ça s'est déchaîné depuis deux semaines sur Internet. Il y a eu beaucoup de contenu qui a été produit autour de cette marque. Et donc, force est de constater que, d'une certaine façon, ils ont réussi leur coup de com' parce qu'on était tous là à attendre la voiture. On se souvient de la phrase d'Elon Musk au moment où ils ont présenté cette vidéo de présentation de cette nouvelle positionnement de marque. Elon Musk s'est fendu d'un tweet où il disait « Mais vous vendez toujours des voitures ? Comment ça se passe ? » Et bien voilà, deux semaines après, Art Week de Miami, c'était prévu. Jaguar nous présente sa nouvelle voiture. Et il y a énormément de choses à dire sur cette voiture. Et on était tous là, évidemment, à attendre ce véhicule. Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. On va prendre le temps de regarder, d'analyser, de comprendre ce qu'ils ont voulu faire avec cette voiture. Et est-ce que cette voiture, finalement, incarne vraiment ce nouveau positionnement ? C'est la question qu'on peut se poser. On va essayer d'y répondre dans cet épisode de Mes Bricolos. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. A tout de suite. Salut, moi, alikoum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 13 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va ? Allez, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, on se retrouve pour discuter, commenter, échanger, dialoguer sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors, je comprends bien. Il faut vraiment comprendre quelque chose. C'est-à-dire que quand on travaille pour une marque comme Jaguar, une marque aussi importante, une institution, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses. Il y a le département marketing, le département communication, la stratégie, le design. Il y a énormément de paramètres. Il y a énormément de monde qui travaille sur ces projets. Donc, en fait, ce qu'on essaye d'avoir, c'est d'essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'avant tout, quand on tombe sur cette production, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière avec l'épisode de Mes Bricolos, où on a analysé ce nouveau positionnement de marque qui a plutôt bien fonctionné. Je vous remercie et j'annonce la bienvenue à tous ces nouveaux bricologistes qui se sont abonnés. Donc, en fait, si vous voulez, c'est vrai qu'on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire, moi, j'essaye d'avoir un regard sur cette marque. On a fait une analyse du logo, on a fait une analyse de l'identité graphique. Et à l'époque, je vous ai dit, on va attendre d'avoir le véhicule parce que tant qu'on n'a pas la voiture, on ne sait même pas comment ce logo est appliqué sur le véhicule. C'est quand même l'objectif. C'est quand même ce qui est... C'est le seul moyen de pouvoir juger la pertinence de ce nouveau positionnement de marque et de cette nouvelle identité graphique. Et puis, en plus de ça, bon, Jaguar, c'est une marque de voiture. Donc, au bout d'un moment, on ne les attend pas sur un logo. Si vous voyez ce que je veux dire, on les attend sur un véhicule. Et donc là, ça y est, la Art Week de Miami a eu lieu, a lieu et le véhicule a été présenté. Donc, on ne parle que de ça. Et c'est là où, finalement, ils ont bien réussi leur communication parce que, je vous dis, tout le monde attendait la présentation de ce véhicule parce que, bon, tu as une vidéo, tu as un logo et ce que tu veux. Mais finalement, c'est le véhicule qui va porter les valeurs de cette marque. En tout cas, les nouvelles valeurs de cette marque. Alors, on se retrouve évidemment avec tous les sites Internet spécialisés dans le design, la création et l'innovation qui en ont parlé. Mais vraiment, je ne sais même pas s'ils ont besoin. Jaguar a eu besoin de payer ses sites Internet pour en parler. Je ne pense absolument pas parce que ça génère énormément de clics. Alors, c'est des communiqués de presse, rien de bien surprenant. Yanko Design, toujours plus pertinent dans sa production, dans sa critique du véhicule. Et il dit, mais en fait, c'est un cyber truck. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette mode qui me... Voilà, dont je ne suis pas forcément très, on va dire... Bon, mais après, là, on est dans l'ordre du goût. Ça peut être le goût de certains, ce n'est pas le mien, ce qu'on appelle ce côté un peu polygonal. Parce que c'est très modèle 3D, quoi. C'est-à-dire, on se retrouve avec une modélisation 3D. Alors, évidemment, cette image, je pense qu'on reste sur de la modélisation 3D. Et il y a le proto a été présenté à Miami, donc il existe. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'on est vraiment sur un style très affûté, très cubique, très... Voilà, on a quelques courbes, notamment à l'arrière. On a ce point où toutes les lignes se rassemblent au niveau de cette grille arrière. Ce qui est plutôt surprenant, dans lequel on a d'ailleurs les différentes optiques. On a une signature lumineuse arrière qui est plutôt pas mal intégrée dans cette grille. Donc, finalement, on est sur un véhicule, voilà, avec des formes très géométriques et qui ressemblent étrangement au Cybertruck. Bon, maintenant, voilà, le Cybertruck, c'est l'exagération totale de ce dessin polygoné. Mais j'ai envie de dire, c'est pas les seuls à l'avoir fait. Donc là, jusqu'à présent... Bon, voilà. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que quand on va sur le site de Jaguar et qu'on commence à rentrer un peu plus dans le détail du véhicule, moi, je suis assez surpris parce qu'on est sur un véhicule qui est très statutaire. Et puis, on est sur un véhicule, quand on le voit de profil, qui est quand même hyper phallique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un véhicule qui porte les valeurs qui ont été annoncées il y a deux semaines. Inclusivité, pas de différence, mais on va vers... Alors, si, le côté couleur vive, bah oui, ils ont présenté un véhicule rose. Moi, ça ne me dérange pas, en plus. Je trouve que c'est plutôt intéressant de l'avoir fait rose. Moi, je sais que, par exemple, dans ma production de design, si vous voulez aller la découvrir, pardon, elle est là-haut. Voilà, pardon, ici. Voilà, tout là-haut. Vous avez mon site internet, vous pouvez... Et je sais que dans ma production, moi, j'aime bien mettre de la couleur. Je trouve ça intéressant. Donc, le rose n'est pas du tout une couleur qui, a priori, me pose problème. Je ne m'étais même pas rendu compte, mais le logo que je porte actuellement, Club des Vieux Maraqchi, est en rose. Donc, ce n'est pas du tout... Je veux dire par là, c'est-à-dire que ce n'est pas la couleur qui, pour le coup, fait la différence. C'est que je trouve qu'on est complètement en décalage avec les valeurs qui ont été annoncées il y a deux semaines. Ce n'est pas cohérent. Alors, il parle de, justement, on va vers... On rassemble, on essaye de rassembler, mais en même temps, on veut bousculer les codes. On essaye de se démarquer de l'histoire de cette marque. Même, ils ont appelé ça la Type 00, la Jaguar Type 00. Donc, c'est pour dire, on repart à zéro. Je me rappelle de la Nike Air Max 1000 pour dire, on est dans le futur. On est vraiment dans un langage de communication qui est juste, mais tellement évident. C'est limite caricaturale. Donc là, on se retrouve sur un objet qui est très phallique et qui est rose. Donc, je ne vois pas l'idée de ce positionnement qui a été annoncé il y a deux semaines. Et après, on se retrouve même avec quelque chose qui est encore plus surprenant. C'est qu'ils ont présenté deux coloris, un rose et un bleu. Tu ne peux pas faire plus genré. Le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Donc, tu te retrouves avec une logique chromatique, un développement, si vous voulez, sur deux modèles qui sont présentés avec une réflexion sur la couleur. Mais il n'y a pas un mec lors du comité où ils ont fait ce rendez-vous pour annoncer. On va présenter deux couleurs, on va être vivide, comme ils ont dit dans leur vidéo. On va se positionner, on va se différencier. On va faire une voiture rose, super. Et on va faire une voiture bleue. Il n'y en a pas un qui a levé la main en disant, non mais attends, c'est hyper genré là. Tu me fais une vidéo hyper woke il y a deux semaines et tu me mets un véhicule bleu et un véhicule rose. Non mais attends, c'est un gender reveal. Non mais là, on est sur quelque chose qui est complètement ahurissant. Et c'est là où on a vraiment du mal à comprendre. C'est-à-dire, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique derrière cette marque. Et c'est ça qui est assez désagréable parce que vraiment, moi, ça ne me dérange pas. Et je vous le redis, alors, ces épisodes de mes bricolos, on se retrouve dans les commentaires. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Justement, ça a pour objectif d'essayer de, dans l'échange et dans la discussion, c'est vraiment le principe de ces épisodes de mes bricolos. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est d'être authentique. Je n'ai pas de sponsor, je n'ai aucun sponsor dans ces vidéos. Je ne vais pas couper la vidéo à un moment donné. Alors maintenant, c'est la minute pour notre sponsor, pas du tout. Donc moi, ce que je cherche, ce n'est pas d'essayer de vous capter en parlant, en clickbaitant le truc. Enfin ça, j'utilise des mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on est sur quelque chose où j'essaye d'avoir un regard le plus, en fait, j'essaye d'être le plus sincère possible. Mais là, on est en face d'une voiture où il n'y a pas de logique parce que que tu me dises, voilà, on a envie de faire un renouveau de marque. On a envie de se repositionner. On a envie de bousculer les codes. Je suis avec toi. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème. Et c'est au contraire, c'est une prise de risque qu'aujourd'hui, c'est tellement uniformisé que quand une marque se dit et nous annonce, voilà, on a un héritage qui est riche. On a une histoire qui est très importante, mais on a envie d'essayer de se positionner dans un monde qui est en train de muter, qui est en train d'évoluer. Mais il n'y a aucun problème. C'est vraiment, j'adhère et j'encourage ce genre d'initiative. Et vraiment, mais quand tu arrives avec quelque chose qui est si peu abouti, qui manque de logique, qui n'a aucun point sur lequel on peut se raccrocher. C'est-à-dire, c'est vraiment, même en termes de style, la voiture n'a aucun sens, mais n'a aucun sens. Alors, il y a des articles qui sont sortis et c'est pas forcément, c'est-à-dire, ça reste. Alors, les gens sont surpris du véhicule parce qu'ils ont du mal à comprendre. Et souvent, quand vous regardez des vidéos, plusieurs disent, mais attends, je ne comprends pas la vidéo. Je ne vois pas le rapport. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais je veux dire, ça n'a pas été forcément, il n'y a pas eu une adhésion totale à cette proposition. Ce n'est pas comme si, bon, tu peux avoir des gens qui disent, moi, je déteste, je n'aime pas du tout ce nouveau position de marque et tout. Il y en a d'autres qui peuvent dire, j'adore, c'est super, etc. Mais là, on n'en est même pas là, quoi. C'est-à-dire, là, les gens essayent de comprendre. C'est-à-dire, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est complètement dingue. Donc, au niveau des proportions, c'est-à-dire, quand on regarde les proportions du véhicule, c'est là où ça devient surprenant et là où on a du mal à comprendre. Et même moi, si je fais une réflexion autour de la logique esthétique, c'est-à-dire du langage formel, on est sur quelque chose qui est vraiment très surprenant et qui n'a aucun sens au regard de ce qui a été annoncé. Parce qu'en fait, on est sur des proportions qui sont très statutaires. Comme je vous dis, c'est un objet qui est bien sûr très phallique, mais je veux dire, c'est très statutaire, c'est très massif, c'est posé sur les roues. Il y a vraiment un capot avant qui est très long, qui est proéminent. C'est-à-dire, on est vraiment sur une voiture qui a un profilé très avancé. Alors déjà, quand tu es une voiture électrique, ça me pose un gros problème parce que toute cette partie avant, tu pourrais foutre un V12. Tu peux mettre un moteur thermique V12 dedans. C'est la logique des voitures historiques. C'est pour ça qu'elles avaient des grands capots avant, des tractions avant. Leur logique était principalement pour ça. Il y avait l'arbre de transmission qui passe au milieu de la voiture. Et là, on se retrouve avec le même langage que des voitures thermiques avec une grosse cylindrée, alors qu'on est sur une voiture électrique. Et on sait très bien que le poids des batteries est le problème de ces voitures électriques. Donc, on ne peut pas le mettre dans le capot avant parce que peut-être que vous, devant la caméra, vous êtes en train de vous dire mais Younes, tu me mets un maximum de batterie au niveau du capot avant. Comme ça, j'ai une autonomie de dingue. Et puis voilà, mais c'est impossible parce que les batteries sont tellement lourdes qu'en fait, on doit avoir une répartition du poids sur la voiture. Et on ne peut pas l'avoir à l'avant parce que si tu es à l'avant, elle va commencer à sous-virer, elle va survirer dans tous les sens puisque l'arrière sera trop léger et l'arrière et l'avant ne sont pas connectés. Ce sera une voiture qui sera impossible à conduire. Donc, généralement, les batteries dans les voitures électriques sont placées sur le plancher du véhicule. Donc, cette partie avant n'a aucune logique. En termes de lignes, on est sur des lignes qui sont vraiment, c'est-à-dire, il y a une espèce de force, il y a une espèce d'agressivité, il y a une espèce d'animalité. Alors là, pour le coup, on peut faire le lien avec Jaguar, mais on est sur un véhicule qui est très statutaire. Alors, je vous encourage, vous avez vu peut-être passer la vignette, d'aller voir cette vidéo de mon collègue youtubeur où en fait, il explique les proportions. C'est un designer automobile, donc lui, il explique le dessin des voitures, il explique les proportions et comment le changement de proportion change totalement l'aspect des voitures. Et donc, il explique si on a un habitacle qu'on met plus devant, on met un capot avant plus important, on met des épaules qui sont plus larges parce que là, les épaules, on retrouve le véhicule, elles sont énormes. Les épaules, c'est cette partie arrière du véhicule, ce passage de roue, il est énorme. Alors, vous avez vu, je me suis un peu spoilé, mais vous avez vu, c'est quelques photos passées, mais je vais vous expliquer parce que moi, c'est le pare-chocs avant qui me pose un gros problème parce que dès que j'ai vu ce pare-chocs avant, je me suis dit, mais attends, mais les mecs, c'est une Rimoa en fait, cette voiture, Rimoa, c'est cette marque de valise de luxe. J'ai trouvé le modèle rose exactement dans le même coloris que la voiture et on se retrouve avec une Rimoa. Regarde, même la façon dont le logo est placé au milieu de la valise, ça, c'était une collaboration qu'ils avaient fait avec Dior. Regarde avec la petite valise, j'ai envie de te dire, c'est Jaguar, quoi. On est sur la grille avant de la Jaguar. C'est-à-dire, ta Jaguar, c'est une Rimoa, quoi. C'est une Rimoa. Et alors, sur le profilé du véhicule, c'est-à-dire quand on voit cette partie-là du véhicule, on est devant une spectre, c'est-à-dire t'es littéralement devant une Rolls-Rolls spectre qui, elle, à la différence de la Jaguar type 00, cette voiture est commercialisée. C'est-à-dire, on n'est pas en face d'un prototype. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et dont je voulais vous parler. C'est-à-dire que là, vous êtes en face d'une voiture, une voiture qui est commercialisée, une voiture qui est disponible sur le marché. Vous pouvez, techniquement, si vous avez les moyens, vous l'achetez. C'est la dernière voiture électrique de Rolls-Royce, la Spectre. Et on retrouve exactement le même langage esthétique parce que, voilà, Rolls-Royce, c'est du statutaire. C'est la volonté de créer une marque qui, toutes les lignes extérieures, annoncent justement ce côté posé, lourd, un peu comme une évidence intemporelle. On est sur des lignes qui sont très cohérentes. Il n'y a aucune chose qui vient perturber cette lecture de ce véhicule. Même les jantes sont similaires, c'est-à-dire que même le dessin des jantes, c'est comme si on était sur un remix, la type 00 et un remix de la Spectre. Même le placement du logo, évidemment, quand tu as un museau aussi long, tu as un espace vide qui est assez désagréable. Et donc, généralement, on fait un travail de lignes. Les lignes ont tendance à rendre plus logique un volume. Donc, dès qu'on a quelque chose de très épais, on rajoute une ligne pour casser l'épaisseur et pour donner un peu plus de dynamisme à la forme. Sinon, ça ferait un espèce de boudin. C'est pour ça qu'on a cette ligne transversale qui part de l'avant des phares arrière, qui va des phares avant jusqu'aux phares arrière. Donc, on est vraiment sur une spectre. Et alors, la grande différence, c'est que même si elles sont très ressemblantes et regardez la grille avant, mais regardez, mais c'est phénoménal. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est vraiment un remix assez mal réussi de la Spectre. Et j'ai fait un épisode de mes bricolos sur la Spectre. Donc, je vous conseille d'aller voir cet épisode parce que je n'étais pas forcément très positif avec la Spectre. parce qu'encore une fois, je ne comprends pas comment une voiture électrique reprend les codes du thermique. Il y a tellement d'autres propositions qui peuvent être faites et il y a tellement de choses parce que ça ouvre un nouveau champ des possibles. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand même, un véhicule que je trouve très intéressant en électrique, c'est la Oli de Citroën. J'en avais fait un épisode de mes bricolos qui vous avaient pas mal plu en disant voilà, là, on est vraiment dans une intelligence de design autour de la proposition électrique parce qu'on tire profit de la voiture électrique pour proposer un véhicule avec plein de nouvelles innovations. Et j'ai envie de dire, franchement, la Citroën Oli était et reste pour moi le véhicule électrique. Alors, oui, on peut dire qu'il n'est pas très joli, mais pour le coup, il est vraiment très innovant. C'est vraiment... Alors, là, pour le coup, on peut avoir un vrai... En fait, c'est ça. Qu'il soit joli ou qu'il soit moche pour certains, on peut avoir une vraie discussion d'analyse d'un objet de design parce qu'il apporte de vraies logiques d'innovation. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Là, on est sur ce qu'on appelle un dream product. On appelle ça un concept car. C'est du marketing. C'est de la communication. Ce véhicule ne verra jamais le jour... Pardon, Marie Moa. Ne verra jamais le jour en l'état. C'est impossible parce que là, pour le coup, on est complètement sur un concept car. Les proportions sont très... En fait, on est sur des proportions qui n'ont qu'une seule logique. c'est essayer de montrer un véhicule qui est exagéré, qui est une caricature. Voilà. Pour qu'un maximum de gens puissent dire « Ah ouais, quand même, t'as vu le véhicule ? » Donc, on joue sur des clichés. C'est-à-dire, si vous êtes designer de style, si vous êtes designer en règle générale, graphiste, peu importe, ou que vous dessinez un petit peu, ou que vous avez une sensibilité pour la forme et la forme des objets, là, on est sur une caricature, on est sur un cliché. Je veux dire, on n'est même pas sur... C'est tellement cliché qu'on peut trouver des références partout. C'est encore pour ça. Alors, ils arrivent avec leur grand slogan en disant « On va être original, on va se démarquer de l'existant, plus jamais rien ne sera pareil. » Non mais mec, c'est du remâché pas bien fait. Tu commences à se dire ? Il n'y a même pas un travail dans lequel je peux dire vraiment honnêtement « Là, bon, on est sur une recherche, on essaie... » Alors, de se positionner sur quelque chose de différent, même pas. C'est une espèce de vue, revue, déjà vue. On a une Rimoa. Les mecs, ils ont... Je vois bien leur planche tendance. Rimoa, Cybertruck, Spectre. Et voilà, tu vois, tu as les images et les mecs ont commencé à faire du dessin. Ils n'avaient pas trop de temps parce qu'il y avait la com et tout qui voulait absolument être présent à la Art Week de Miami 2024. Donc, ils nous ont fait un peu ça à la va-vite. J'exagère, mais on n'est vraiment pas sur quelque chose de fini. On n'est pas sur quelque chose d'abouti. Ce n'est pas possible. Et en plus de ça, alors, j'essaye de le dire depuis tout à l'heure, mais c'est un concept car, c'est un dream product. Ce n'est pas un objet commercialisé en l'état. Donc, ça n'a absolument aucune valeur de prise de conscience de la volonté de la marque dans une démarche commerciale parce que là, on est sur essayer de vendre une image et pas essayer de vendre un produit. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. Alors, vraiment, essayez d'aller sur Wikipédia. Je mettrai le lien dans la description. Mais en fait, on n'est même pas sur un prototype parce que le prototype, c'est dans le jargon des designers et des créateurs et des industriels. Le prototype, c'est la première d'une série. Oui, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes d'accord avec le véhicule que vous avez dessiné, vous développez la ligne de production. Une fois que vous avez mis en place la ligne de production, le premier véhicule qui sort de cette ligne de production est un prototype que vous mettez de côté. Ce sera l'objet de référence. Ce sera celui sur lequel vous pourrez comparer tous les produits qui seront fabriqués avec la même ligne de production. C'est l'origine. C'est la base qui nous permet de dire voilà, là, on a un produit et on veut atteindre dans la production l'équivalent. Voilà, c'est le principe. Donc, le prototype, c'est la première d'une série. Mais ça, on est sur une maquette. Avant, ce ne sont pas des prototypes. Ce sont des maquettes. Maquettes de forme, maquettes d'aspect, maquettes de fonction, maquettes d'usage. Et on travaille sur des maquettes. Alors, on travaille avec de la terre, on travaille avec du carton, on travaille avec du papier, on travaille avec de l'impression 3D, du prototypage rapide. On est sur ces technologies-là. Et donc là, en fait, on est en face d'une maquette qui n'a aucune réalité commerciale. Il y a plein de choses qui, en termes de proportion, sont impossibles à imaginer et à viabiliser pour en faire un objet commercial. C'est impossible parce que là, on est sur un véhicule qui fait deux places alors qu'il fait 5 mètres de long. On est sur un véhicule avec à l'intérieur, tu as du travertin. Je veux dire, c'est beaucoup trop lourd pour une voiture électrique. Mais les gars, vous parlez de quoi ? C'est impossible. Donc, on est vraiment sur une image. On est vraiment, voilà, on cherche à vouloir présenter. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais sauf qu'on est dans un moment où on essaye de comprendre la marque. Donc, tu as fait du bruit, c'est bien. Tu as fait un boucan pas possible, génial, bravo. Mais aujourd'hui, on ne comprend rien à ce que tu veux dire. Et peut-être que tu as Jaguar réussi à faire qu'on soit choqué et curieux de voir ce qu'il décide de faire avec cette marque. Mais là, la seule chose qu'on peut constater, c'est le fait de dire en fait, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. On ne comprend rien à ce que vous êtes en train de faire. Alors, arriver à me casser les oreilles, c'est comme si tu avais un copain qui débarque dans l'appartement à 3h du matin à faire du bruit, ça a beau être ton meilleur pote, tu as beau l'aimer beaucoup, tu le vires de chez toi parce que tu n'en peux plus. il te fait un boucan pas possible. Mais là, c'est pareil, c'est du bruit pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas sur quelque chose où on peut vraiment comprendre cette marque. Il y a vraiment quelque chose qui est très désagréable avec cette marque. Pardon, je vais couper le... Est-ce que je peux couper le son ? Je ne suis pas sûr que je puisse couper le son. Je ne peux pas le couper. Même musicalement, c'est terrible. Bon, bref. Alors, ce que j'essaye de vous dire, on va couper ce son-là. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vraiment, on est sur quelque chose qui n'est pas convaincant. Voilà, tout simplement. On est sur une caricature. C'est vulgaire. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas logique. Et encore une fois, si tu m'avais montré une voiture qui était cohérente avec le positionnement que tu as annoncé il y a deux semaines et cette vidéo, franchement, j'aurais pu conclure cette vidéo en disant voilà, bon, le véhicule, il y a une intelligence, il y a une appareilité, il y a une logique qui correspond à ce qui a été annoncé il y a deux semaines. On voit une vraie logique, encore une fois, entre le logo, l'identité graphique et le véhicule. Donc, moi, ça ne me correspond pas. Mais en termes d'approche et d'intégration justement de ce nouveau positionnement, force est de constater que c'est bien fait, c'est propre, tout ce que vous voulez. Mais là, en l'occurrence, je ne peux même pas dire ça parce que même en essayant de comprendre ce qu'ils ont voulu faire, rien que le fait d'avoir fait une voiture bleue et une voiture rose alors qu'ils n'arrêtent pas de nous dire voilà, on va rassembler le wokisme, ce principe du wokisme et la façon dont les valeurs qu'ils véhiculent. je veux dire une voiture bleue et une voiture rose, c'est complètement genré. Ce n'est pas normal. Donc là, déjà avec ça, tu me dis bon, je ne sais pas, là, tu m'as perdu. Voilà, tu m'as perdu et c'est dommage parce qu'à partir de ce moment-là, bon ben voilà, on en parle beaucoup mais on l'aura oublié et vous verrez que dès la semaine prochaine, on se sera intéressé à autre chose parce que là, le véhicule commercial qui est en développement sortira dans deux ans environ donc on pourra en parler dans deux ans mais maintenant, ça y est, on n'en parlera plus de cette marque. Elle va tomber dans l'oubli et je ne pense pas que les commandes seront très importantes parce que pour le coup, on n'adhère pas au projet. On n'adhère pas au projet. Il faut de la cohérence, il faut de la logique. Enfin bon voilà, j'espère que cet épisode vous a plu les amis donc c'est le moment de me laisser un commentaire, de me dire ce que vous en pensez avec tout ce que je viens de vous raconter là. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que pour le coup, vous avez vu autre chose ? Vous avez remarqué d'autres choses que je n'ai pas remarqué ? Est-ce que pour vous, il y a une logique ? Est-ce que cette logique, je ne l'ai pas perçue mais finalement, c'est très cohérent ? Franchement, je suis ouvert à tout. Là, on est là pour en discuter les amis. Ces épisodes de mes bricolos, c'est vraiment essayer de revenir à quelque chose, à essayer de comprendre les choses, à essayer d'être authentique, d'être vrai dans le discours, dans l'approche et pas essayer de se raconter des histoires. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Profitez-en pour vous abonner. Cliquez sur la petite cloche comme ça, vous recevrez une notification quand je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Bref, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Entre-temps, je vous laisse avec deux vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche et notamment la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur la nouvelle identité visuelle de Jaguar. Comme ça, ça vous laisse aussi la possibilité d'aller voir ça et de voir ce que j'en pensais il y a une semaine et donc de comprendre peut-être un peu plus ce que je dis dans cette vidéo. Et puis, il vous reste encore un petit peu de temps pour cliquer sur ma ganache et vous abonner à ces épisodes, à cette chaîne et à ces épisodes de mes bricolos. Voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Salaam à tous, à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Salaam à tous,